Bonjour à tous. Il y a des périodes de l'année juive qui se caractérisent par une activité particulière et intense. Celle qui précède Pessach en fait partie. Eh oui, toutes les maîtresses de maison, ainsi que leur mari, le savent. Elles ont en charge maintenant de nettoyer la moindre pièce de la maison, le moindre petit recoin afin d'en éliminer ce que les textes appellent le khametz. Alors parlons-en de ce khametz. Qu'est-ce que c'est ? Le cas typique, le classique, dira-t-on. C'est le pain, le pain qui lève, qui gonfle et qui est strictement interdit. C'est même une prohibition majeure pendant toute la fête de Pessach. Donc on le nettoie, il ne faut pas en garder, nous dit-on. Mais on le sait, la Torah ne se contente pas de nous faire vivre à la lisière des choses. Elle nous en montre l'intérieur. Le khametz a chassé de chez soi. C'est le khametz a chassé de sa maison, bien sûr, mais plus profondément. C'est le khametz a chassé de l'intérieur de soi, de sa maison intérieure, de son cœur. Qu'est-ce que c'est que ce khametz ? C'est le gonflement. Comme le pain qui gonfle à partir de rien, du vide, de l'air, nous pouvons avoir tendance parfois, dans la vie quotidienne, à gonfler, à nous remplir d'air, sans que cela ait la moindre portée ni le moindre sens. Ce gonflement, c'est l'expression du fait que la divinité se retire de nous. C'est le fait que nous voulons remplir tout l'espace. Alors Pessah arrive et nous revenons à nous-mêmes. Nous savons que l'essentiel du monde, c'est notre lien avec Dieu et que tout ce qui l'entrave doit en être chassé. Un très bon ménage de Pessah, intérieur et extérieur. Au revoir à tous.